Bonjour, bienvenue dans notre spa. Moment de détente, d'accord ? On est là vraiment pour ne penser à rien, profiter de ce moment ensemble pour vraiment se détendre, se relaxer, d'accord ? Vous aviez rendez-vous ? Votre nom, s'il vous plaît. Alors, oui, vous êtes avec moi ? Ok. Alors, on est ensemble pour ce petit moment, toutes les deux. Donc, on va faire un petit traitement de votre visage. Et également, si on a le temps, on fera un petit massage du dos parce que j'aime bien finir par un petit massage pour finir de relaxer ma cliente, mon client. Donc, en premier, je vais juste analyser, regarder rapidement votre visage. Ça va me permettre de choisir mes produits, d'accord ? En fonction du type de peau que vous avez. Alors, laissez-moi juste. Ok. Ça va, vous avez quand même une très jolie peau. Qu'est-ce que vous utilisez en général ? D'accord. Bon. Alors, dans un premier temps, je vais démaquiller donc votre visage. Alors, je vais prendre un petit bol. Je vais prendre un petit bol et je vais mettre dedans un petit peu de démaquillant. D'accord ? Une eau démaquillante. naturelle. Et qui va vous détendre. Parce que je veux dire, on utilise de bons produits bio en général. Alors. Donc, je vais utiliser. Je vais mettre donc un peu de ce produit. Donc, ça va vous apaiser aussi, vous hydrater. Ok. Et donc, je vais en mettre un petit peu dans mon bol. Et je vais vous l'appliquer avec un petit coton. Donc, je vais vous laisser. J'enlève juste, voilà. Ok. Donc j'ai pris un petit peu de produit. Et je vais donc prendre donc un peu de de coton ou l'imbibé et je vous le tapoterai un petit peu je vous tapoterai donc sur le visage, d'accord. Après vous n'avez pas grand chose, donc ça va. Alors, donc là j'ai un petit peu donc de coton tout doux. On va donc, je vais utiliser donc une petite pince. Ok donc. Voilà. Et donc je vais un petit peu prélever de la matière. Ok. Ok. donc vous pouvez fermer les yeux, d'accord. Donc vous pouvez fermer les yeux, d'accord. un petit peu partout. Et vraiment, détendez-vous, vraiment. Donc vous, voilà. Vous fermez les yeux, vous êtes bien. enfin, vous m'avez pas dit, mais vous êtes bien assis confortablement, voilà. Si vous avez froid ou quoi, surtout n'hésitez pas, je vous mettrai un petit plaid dessus, il n'y a aucun souci. Si vous voulez boire quelque chose ou autre. Voilà. Et voilà. Ok. Je vais donc vous appliquer avec une petite serviette. vous essuyez le visage avec. Voilà. Toujours, fermez les yeux. Ça va ? Parfait. Voilà, donc vous avez déjà une peau un petit peu douce parce que le produit que j'ai utilisé est quand même relativement assez bien. Comme je vous ai dit, donc il hydrate tout ça. Mais c'est vrai que la peau, quand même, est déjà un petit peu douce. comme vous pouvez voir. Quand vous pouvez toucher, vous allez voir. Ok. Donc, à présent, je vais juste m'occuper de la zone ici. Votre zone T. Vous voyez ? Voilà, c'est tout ça, cette partie. Parce que c'est vrai qu'ici, en général, la peau peut avoir des petits boutons, peut être grasse. c'est bien de s'occuper de la zone T également. Donc, du coup, je vais vous appliquer un petit genre, un petit peu de crème qui fait masque, d'accord ? Un petit peu, un genre de masque pour ouvrir également vos pores. Alors, est-ce que je... Voilà, donc, il est ici. Alors, attention, ça risque d'être un petit peu frais. Bon, en général, le masque, c'est vrai, donc ça fait du bien. Mais bon, c'est surtout que c'est vrai parce que c'est aussi une odeur de menthe. Vu que c'est à la menthe, vous allez voir, ça fait un petit peu rafraîchissant. Vous allez sentir cet effet un peu mentholé. Ça sent très très bon. Et ça fait un petit peu une texture comme de la panne à côte. Donc, je vais vous appliquer. Je vais vous faire sentir, bien entendu. Donc, du coup, je vais vous appliquer avec un petit pinceau. Ok. Donc, toujours pareil, vous fermez les yeux. pardon, parce que comme je suis un petit peu... vous sentez déjà l'aspect frais. Ah oui. Donc, je vais vous mettre un petit peu d'un petit tissu par-dessus. On va laisser agir dans cette petite zone. Mais en fait, on fait tout le visage, mais c'est vrai que cette partie, des fois, on oublie. C'est assez... voilà. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mis ça, on va mettre le tissu. Je vais mettre le tissu comme ça, on laissera poser un petit peu. C'est oui un genre de compresse. Donc, je vais découper par contre parce que ça fera trop épais. Je vais découper comme ceci. Voilà. J'aurais pu découper un autre, mais je pense que... Ouais, si. Vous voyez, je vais re-découper parce que sinon, j'ai peur que ça... Ou alors, attendez, voyons voir. Si. Comme ça, je vais vous en mettre un au niveau dix. Voilà. Parfait. Et l'autre, on va le mettre par là. C'était bon. Donc, du coup, ça tient. Ça va. Parfait. Donc, pendant que ça pose, je vais vous mettre un petit spray parce que j'ai vu qu'au niveau de vos joues, vous êtes un petit peu rouge. Alors, je ne sais pas si c'est le soleil ou... Mais c'est ça. Vous avez des coups de soleil ? Ok, parce que j'allais dire que ça fait un petit peu brûler. Donc, je vais vous mettre un petit peu de spray sur les joues, d'accord ? Un spray qui est anti-brûlure, tout ce qui est coup de soleil, tout ça. C'est au lieu d'avoir sous forme de gel ou autre crème. Là, c'est sous forme de spray. Je vais vous appliquer ça. Attends, ne bougez pas. Ok. Ne bougez pas. Ok. Et l'autre côté. Oui. Attention. Ne bougez pas. Parfait. Voilà. Je vais juste pour réparer et apaiser après, je vais vous mettre une petite crème aussi qui va apaiser votre peau. Suite à ça, je vais vous mettre souvent de petits... avec un petit coton-tige pour que ça vous fasse pas mal aussi. Donc, voilà. C'est pour aussi les peaux sensibles en général. Ça apaise tout ça. Et ce que je vais utiliser, ça va aussi éclairer votre teint à la fois. D'accord. Je vais chercher, juste. Ok. Donc, du coup, je prends mon petit coton-tige et je prends c'est sous forme un petit peu de baume et il y a la baume crème. Donc, c'est vraiment multi-usage. Donc, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Mais voilà. Donc, c'est pour ça, ça va apaiser votre peau, la réparer, éclaircir le teint. Ça fait beaucoup de choses. Ok. Alors, du coup, je vais prélever avec mon petit coton-tige et je vais vous l'appliquer sur la peau. Au moins, c'est délicat avec ceci. Voilà. Ok. Ne bougez pas. De l'autre côté, ça fait les textures, ça fond. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, je vais juste utiliser l'autre bout comme ça. Je vais juste, vous voyez, ça va me mettre à l'étaler un petit peu. Ok. C'est pas mal. Je vais en mettre des... Est-ce que ça vous fait du bien ? Vous verrez ça faire du bien. Je ne sais pas si à la maison, vous avez des petites crèmes comme ça. Ça serait pas mal. Ok. Donc, je vais juste faire comme tout à l'heure avec le tissu. Mais je prends un autre morceau et je vais juste essuyer comme c'est un petit peu comme ça. C'est gras. Donc, j'essuie juste un petit peu le surplus. Voilà. Ça va. Alors, maintenant, on va nettoyer la zone T. D'accord ? Donc, je vais retirer le tissu. donc, un. Parfait. Et l'autre. Hop. Parfait. Voyons. C'est ça. C'est bien. Je vais nettoyer à présent. Alors, je vais prendre un petit peu donc de crème nettoyante. ça va purifier votre peau. Je vais donc utiliser ma petite brosse ici qui est toute douce pour nettoyer. Parfait. Et c'est parti. qu'on étoie la zone où on a déposé le masque. Ensuite, j'essuierai et je finirai par vous appliquer un petit spray sur tout le visage. OK ? Et on finira par un petit massage si vous voulez bien. le spray ça va être pas mal parce que ça va vraiment aussi être bien pour votre visage et pour tout votre visage à baiser tout ça. Voilà. Donc, je vais utiliser la serviette l'humidifier pour bien nettoyer. Hop là. Voilà. Très bien. Donc, je finis comme je vous ai dit avec un petit spray où là ça va vous faire du bien et ça va vraiment finir. ce petit traitement de votre visage. Donc, si vous voulez bien. voilà. Très bien. Donc, si vous le voulez bien à présent le petit moment de détente continue. Donc, si vous voulez bien vous tourner et en premier j'aimerais aussi alors pas que le dos utiliser ma petite une espèce de petite brosse ça va dire massage cuir cuir chevelu donc voilà c'est pour aussi masser dans votre cuir chevelu ça favorise la pousse du cheveu moi j'aime bien vous voyez vous êtes tourné qu'est-ce que vous en pensez ? ça fait du bien 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 C'est parti. De ce coté. Ca vous fait du bien. Très bien. Donc, à présent, je vais vous faire un petit peu de massage au niveau du dos. D'accord ? Donc, si vous le voulez bien, levez un petit peu votre eau. Et vous voyez, j'ai des petits palotels. A base d'huile. Et vous voyez, je vais vous presser. Ca va vous faire du bien. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti. Ca fait du bien. Bon, si vous saviez, ça me détend également parce que rien qu'entendre le bruit. C'est parti. C'est parti. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment de détente. Ca aura bien fini notre séance spa. Et que le traitement aussi vous aura plu. Vous avez touché, vous avez une peau douce. Donc, vous me dites. L'eau du dos, ouais. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous aurez apprécié. Je vous laisse. Ok ? Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Comme ça, je vais vous le préparer en attendant de vous... Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous remettre. D'accord ? Voilà. Ne vous pressez pas surtout. Prenez le temps qu'il vous faut. Et moi, je vais vous chercher votre boisson. D'accord ? Allez. A tout de suite.